... Alors, la paix est mieux que la guerre. Oui, mais alors, il faut le vivre. Jusqu'à ce que se devienne une vérité, une certitude. Pas dans des illusions, mais dans le réel. Alors, tu prononceras le nom de Dieu, non pas en vain, mais dans la vérité. Paix. Paix. Je bénis la paix. Oui, mais un être qui a fait toute cette discipline essénienne, quand il va bénir la paix, je peux vous garantir qu'il va la bénir et que la paix va vivre dans les éthers. Eh bien, on peut agir sur toute l'humanité de cette façon, c'est ce que je voudrais vous démontrer. Dans la tradition essénienne et dans d'autres traditions ésotériques, l'archange Michael est étroitement lié à l'élément du feu. Cette intelligence du feu est étudiée dans l'école essénienne, où l'on forme l'intellect, la pensée, les sentiments et la volonté pour atteindre une compréhension profonde de la vie. L'apprentissage du feu sacré n'est pas une simple théorie, mais un voyage initiatique. Olivier Manitara, à travers ses enseignements, nous guide de la petite flamme d'une bougie au savoir du feu divin, révélant ainsi les mystères de la vie cachée dans chaque étincelle. Au cœur de cette sagesse se trouve la ronde des archanges, le grand rituel essénien, célébrant la vie à travers les quatre éléments, à travers les saisons, à travers les moments de la journée et les étapes de la vie humaine. Cet événement majeur n'est pas qu'un rituel, mais une célébration vivante d'une intelligence supérieure qui gouverne tous les mondes. L'enseignement de l'archange Michael nous révèle deux aspects du feu, la dévotion et la destruction. Comprendre ces deux aspects, c'est tenir les clés de la paix et de la guerre. Le feu de la dévotion éclaire même les côtés les plus sombres de notre quotidien, nous offrant la possibilité de prendre les rênes de notre vie. Face à cet enseignement, nous avons un choix sacré. Laisser entrer dans notre vie le feu de la haine, de la colère, de la guerre, ou embrasser le grand feu de la dévotion, envers l'enseignement qui éclaire. Ce dernier donne du sens à chaque événement de notre vie et apporte la guérison à toute l'humanité. La sagesse des archanges est inscrite en nous, nous invitant à regarder les mondes avec des yeux neufs, libérés des illusions de l'éducation conventionnelle. La Ronde des archanges est une école de sagesse nous formant à devenir des porteurs du feu divin sur la terre, à nous gouverner nous-mêmes dans la grande sagesse des mondes. Entrer dans la Ronde des archanges, ça va changer toute votre destinée. Il faut s'éveiller. Un autre chemin va s'ouvrir, parce que vous êtes en train de vous reconnecter avec une tradition, avec des ancêtres, avec une famille, avec une terre. Et en réalité, vous allez entrer dans cette œuvre de la lumière. Mais comprenez ce que nous vivons là, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Un jour, on va vous demander de faire des choses. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que c'est la mort, que vous allez demeurer tout le temps comme vous êtes ? Non, vous devez aller vers autre chose. La vie est une préparation. Sans arrêt, nous nous préparons. Vous ne vous en êtes jamais aperçu. Être un bébé, c'est se préparer à être un enfant. Être un enfant, c'est se préparer à être un adolescent. Être un adolescent, c'est se préparer à être un adulte. Être un adulte, c'est se préparer à être une personne mûre. Être une personne mûre, c'est se préparer à entrer dans la vieillesse. Entrer dans la vieillesse, c'est se préparer à entrer dans un autre monde. Ce n'est pas une belle vision ? Et si on ne voit pas cette vision, alors on s'accroche et on souffre parce que tout nous poussera vers l'avant. Et si tu ne vis pas toutes les étapes de ta vie, alors tu es comme handicapé et tu vas te dire je n'ai pas réellement vécu ma période où j'étais un bébé, je n'ai pas réellement vécu ma période où j'étais un enfant, alors tu vas vouloir retourner en arrière et retourner en arrière. Et c'est fini parce que tout va te pousser en avant. Alors tu vas être malheureux, tu ne sauras plus qui tu es. Il faut réellement être dedans. Ce que l'on vit à travers la nation essénienne, si vous êtes conscient, c'est une splendeur. Ne croyez pas que cet enseignement demeurera toujours le même. Cet enseignement est vivant. Il est un corps. Vous devez vous préparer. Alors nous avons commencé et nous sommes en train d'arriver à une perfection de la Ronde des Archanges. Mais nous sommes en train d'arriver à la fin de la Ronde des Archanges telle que nous la connaissons. Et elle va sûrement monter dans des sphères supérieures. Pour nous préparer à recevoir cet enseignement, nous vous proposons un exercice simple mais profond. S'asseoir dans la nature, fermer les yeux pour un moment d'introspection, puis les ouvrir pour regarder le monde avec un regard neuf. Que chaque élément de la nature soit pour nous l'opportunité de voir l'intelligence à l'œuvre et faire apparaître la grande intelligence qui gouverne les mondes. Ainsi, percevoir la sagesse éternelle dans chaque brin d'herbe, dans chaque souffle de vent. Avant d'entrer dans la Ronde des Archanges, Si vous voulez être dans la perfection, ce qu'il faut faire, c'est de regarder les étoiles. De regarder le soleil, de regarder de l'eau qui coule, de regarder des poissons qui nagent dans de l'eau, de regarder la nature. Et là, de vous dire, il y a une intelligence supérieure. Appelez-la du nom que vous voulez. Il y a une intelligence supérieure dans tout ça. Mais même, vous vous regardez vous-même. Le cerveau, l'œil, l'œil, l'essence, comment l'homme est fait. Vous savez, par exemple, les os. Les os, ils ont une structure, mais incroyable. La résistance des os, tout est fait pour protéger. Qui a fait ça ? Qui a fait cette intelligence ? Vous posez la question. Et vous allez réellement voir que c'est notre intelligence à nous, les hommes, c'est rien. Et qu'il y a une intelligence plus grande que notre intelligence. Si vous la voyez, si vous l'aimez, vous la voyez, vous êtes dans votre tête. Vous commencez à l'aimer, vous descendez dans votre corps, dans votre cœur. Vous développez une sorte de dévotion, une sorte d'admiration, une sorte d'enthousiasme, pour une fleur. Parce que rien n'est négatif dans la vie, quand vous voyez qu'il y a une intelligence supérieure. Parce que vous voyez qu'il y a un sens à tout. Ainsi préparé, nous sommes invités à plonger dans la lecture d'un psaume de l'archange Michael, transmis par Olivier Manitara. Ces paroles nous éclairent sur la nature du feu divin, du feu de la dévotion, du feu de la colère et du feu de la guerre. Nous guidons vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Ce voyage initiatique vers la compréhension du feu sacré de l'archange Michael n'est pas une simple leçon, mais une invitation à transformer notre vie, à voir le monde avec les yeux de l'âme et à devenir un porteur de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Dans ce psaume, notre Père nous parle du feu et de la science du feu. Je veux vous parler de mon feu, le feu. Oubliez tout ce que vous savez, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu. Le feu, le feu. Brillant, lumineux, empli de promesses et de messages. C'est une école, c'est un messager de bonheur. Les étoiles, le soleil, le transparent, la belle lumière qui emplit tout et qui nous rassure et qui nous protège, le savoir, le feu, le feu sacré, le grand feu, la flamme. C'est beaucoup plus profond que cette simple flamme, mais il va vous en parler. Je veux vous parler de mon feu, de ma flamme et vous éclairer sur ma présence dans le feu. vous me voyez et vous m'entendez. Mais oubliez-moi, ce n'est pas Olivier qui vous parle. Je ne suis qu'un transmetteur de la parole de l'archange Michael et celui qui vous parle et qui vous enseigne, qui vous construit, qui vous éveille, qui vous dit en réalité comment il faut faire pour vivre sur la terre, c'est l'archange. C'est un archange, c'est un fils de Dieu. Le feu de Michael, c'est la présence vivante du grand Dieu unique dans la flamme de la vie et de l'intelligence. Vous, vous m'associez au feu car vous savez que je suis le feu, mais vous ne prenez pas en compte que le feu que vous connaissez et que vous rencontrez dans votre monde à l'extérieur de vous. Vous connaissez ce feu car il tombe sous vos sens et vous le rencontrez. Sachez que ce que vous connaissez du feu n'est qu'un aspect qui demeure limité. Bien sûr, ce feu que vous connaissez fait partie du monde du feu. Mais moi, Michael, votre père, je suis un feu beaucoup plus grand, plus grandiose, plus subtil, le feu qui apparaît devant vous, qui se révèle, est un hiéroglyphe d'un autre feu et cela doit être pour vous un objet de concentration afin de vous relier avec moi. En vous concentrant sur le feu et en l'allumant en vous, vous pourrez vous approcher de ma présence divine et me rencontrer. Le feu doit être entretenu, nourri. Alors, découvrez la concentration intérieure qui permet d'être une permanence avec ma flamme en vous. Comprenez le feu de la guerre et aussi le feu de la dévotion. La dévotion. La dévotion, l'amour, l'adoration, l'enthousiasme, l'émerveillement, l'émerveillement devant le mystère de la création d'un arbre, d'une goutte d'eau, l'émerveillement, l'adoration, la dévotion, l'amour, la guerre. La guerre. Vous voyez la guerre ? La guerre. Il ne faut pas trop la regarder. La guerre, l'horreur, la peur, la haine, la jalousie, la destruction, la rancœur, la rancœur, une acidité intérieure qui te détruit, qui détruit tout, qui te mange de l'intérieur. La dévotion, l'admiration, l'enthousiasme. comprenez le feu de la guerre, comprenez le feu de la guerre, comprenez. Étudiez et comprenez, définitivement, comprenez. Ne soyez pas passifs, ne subissez pas les situations. Éveillez-vous, étudiez et prenez votre vie en main, choisissez quel feu vous voulez honorer. Le feu de la dévotion pour le grand Dieu, pour le Père des dieux. Dans la guerre, il y a le feu et le feu est aussi la dévotion. C'est le même feu. La guerre et la dévotion, c'est le même feu. Ce feu est en toi et c'est toi. Et c'est le même feu. Il n'y a qu'un seul feu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce feu va aller vers la dévotion ou alors il va aller vers la... de vouloir prendre la convoitise. la convoitise, l'avidité. L'avidité, le conflit, le conflit, la guerre, le manque, la frustration. La frustration, la souffrance, l'envie, la guerre, la destruction. Tu ne peux plus arrêter le feu de la guerre. Tu ne peux plus l'arrêter. tu as mis des choses en place et après tu es dans ce feu et tu es dévoré par ce feu ou alors tu es ennobli par la dévotion, par les mondes supérieurs et la grandeur. Écoutez, il faut être aveugle pour ne pas voir toutes ces choses. Aveugle. Que c'est ce feu qui gouverne le monde et que Dieu ne bougera pas puisque c'est le même feu et que c'est à l'homme de faire le discernement et d'honorer Dieu par la dévotion. Et sinon, alors c'est l'autre feu qui vient. Concentrez-vous sur cette vérité et cultivez le juste discernement qui fera apparaître la force du choix et l'énergie de la liberté. Il n'y a aucune liberté dans la guerre. Il n'y a aucun honneur dans la guerre. Il n'y a aucune victoire dans la guerre. Dans la guerre, tous sont perdants. On a gagné, non, vous avez tous perdu. Dans la guerre, c'est que des perdants. Et dans l'amour de Dieu, et Dieu seul gouverne dans le mystère, dans le feu de Mickaël, c'est la victoire de Dieu. Ça s'appelle la liberté, le bonheur, la grandeur, la dignité, l'ennoblissement. Mais Dieu ne te dira qu'il ne faut pas vivre sur la terre, mais qu'il faut vivre dans l'autre terre. Et il va t'apprendre la subtilité, le détachement, le côté aérien, la science de l'envol. Et en fin de compte de vivre dans des mondes supérieurs, dans des mondes de beauté, de grâce, de poésie, de sagesse et en fin de compte de toucher la terre et d'amener que des bénédictions et de ne pas te faire attraper par des mondes qui vont t'emmener vers des sphères souterraines. Et quand tu vas dans ces sphères souterraines, tu es attrapé par des êtres qui t'emmènent et qui t'asservissent et qui te font en fin de compte souffrir et qui te font allumer un feu et après dans ce feu, eh bien tu es prisonnier et tu te trouves toi-même envahi par la haine, par toutes ces forces. Voilà ce que nous dit Mickaël. C'est un psaume absolument incroyable. C'est une science, une sagesse, un art de vivre sur la terre. Le choix et l'énergie de la liberté, c'est très rare. Si vous croyez que les hommes sont libres, vous faites des grandes, grandes illusions. La liberté, c'est quand tu atteins un certain degré d'éveil et alors que tu peux commencer à comprendre que tu n'as pas le choix, que tu n'as pas le choix d'aller vers les mondes supérieurs, tu es dans la liberté et dans la force. Dans la force. Tu n'as pas le choix, tu es dans la force. Tu as trouvé le chemin, le vrai chemin de la liberté. Pour l'homme, c'est de ne pas avoir le choix. Le plus grand sera le plus grand dévot, le plus grand serviteur, le plus grand adorateur de tout ce qui est grand, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est pur. Le feu de la guerre et celui de la dévotion sont le même feu qui s'orientent différemment et ne servent pas le même monde. Tous les deux doivent être nourris et entretenus. Donc, les humains font la guerre parce qu'ils entretiennent un monde qu'ils ne connaissent pas. Et en réalité, ils donnent de la nourriture. et nous, les Esséniens, nous devons amener un feu de dévotion, de pureté. Il n'y a pas de guerre sainte. Ça n'existe pas. Ce sont des mensonges. Dieu n'a pas d'ennemis car Dieu gouverne et est souverain. Et Dieu ne fait la guerre à aucun être. C'est un Dieu et dans le gouvernement sacré. Si les hommes s'éloignent du gouvernement de Dieu, alors ils rentrent dans un gouvernement de guerre, de conflits, de querelles et ils sont juste perdus et anéantis, asservis et il leur faut travailler toute leur vie pour faire vivre le néant. Voilà ce que nous dit Michael. Ces paroles sont véridiques et absolument vérifiables par toute personne qui veut s'en donner la peine et regarder ce qui est dit là et comprendre que c'est toute notre vie qui est là-dedans. Bien sûr qu'il faut être humble parce que nous allons nous apercevoir qu'il y a l'irritation, il y a la colère, ça ne va pas comme je veux mais qui a décidé de comment devait être le monde et comment devait être ta vie ? Est-ce que tu le sais ? Donc il y a là tout un travail à faire, toute une réorganisation et une nouvelle éducation. Oh Michael, je te bénis dans la lumière Oh Michael, nous te bénissons Nous nous assemblons pour honorer ton portail Ta fête sacrée, ton corps et ta manifestation de l'automne Toi qui nous montre tous les fruits de la terre Toi qui nous prépare à passer le grand hiver Toi qui nous accompagne au milieu de l'hiver